Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. Aujourd'hui, le sujet est le tabagisme. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence avec sur du texte. Le tabagisme. La cigarette est une drogue. En effet, elle contient de fortes doses de nicotine à laquelle l'organisme devient rapidement dépendant. Certains fumeurs peuvent ainsi consommer plus d'un paquet par jour. Beaucoup de jeunes fument alors que cela est nuisible pour la santé. Le fait de fumer est non seulement dangereux pour la santé, mais cela peut aussi tuer. La fumée d'une cigarette contient plus de 7000 substances chimiques. Parmi ces substances, 69 sont reconnues comme cancérogènes. La fumée aspirée circule dans le corps humain et touche presque chacun des organes. C'est pourquoi le tabagisme affecte la santé et le bien-être des fumeurs. La fumée affecte aussi la santé des non-fumeurs qui y sont exposés. Il ne faut pas commencer à fumer. Et, si c'est le cas, il est vivement conseillé d'arrêter au plus vite pour espérer rester en bonne santé ou ne pas mourir prématurément. On passe maintenant à la traduction en arabe. Le tabagisme Le tabagisme Le tabagisme La cigarette est une drogue. La cigarette est une drogue. La cigarette est une drogue. En effet, elle contient de fortes doses de nicotine. En effet, elle contient de fortes doses de nicotine. En effet, elle contient de fortes doses de nicotine. À laquelle l'organisme devient rapidement dépendant. À laquelle l'organisme devient rapidement dépendant. À laquelle l'organisme devient rapidement dépendant. Certains fumeurs peuvent ainsi consommer plus d'un paquet par jour. Certains fumeurs peuvent ainsi consommer plus d'un paquet par jour. Beaucoup de jeunes fument alors que cela est nuisible pour la santé. Le fait de fumer est non seulement dangereux pour la santé. Le fait de fumer est non seulement dangereux pour la santé. Mais cela peut aussi tuer. La fumée d'une cigarette contient plus de 7000 substances chimiques. La fumée d'une cigarette contient plus de 7000 substances chimiques. La fumée d'une cigarette contient plus de 7000 substances chimiques. Parmi ces substances, 69 sont reconnues comme cancérogènes. La fumée aspirée circule dans le corps humain. La fumée aspirée circule dans le corps humain. Et touche presque chacun des organes. C'est pourquoi le tabagisme affecte la santé et le bien-être des fumeurs. C'est pourquoi le tabagisme affecte la santé et le bien-être des fumeurs. C'est pourquoi le tabagisme affecte la santé et le bien-être des fumeurs. La fumée affecte aussi la santé des non-fumeurs qui sont exposés. La fumée affecte aussi la santé des non-fumeurs qui sont exposés. La fumée affecte aussi la santé des non-fumeurs qui sont exposés. La fumée affecte aussi la santé des non-fumeurs. Et si c'est le cas, il est vivement conseillé d'arrêter au plus vite. Pour espérer rester en bonne santé ou ne pas mourir prématurément. Pour espérer rester en bonne santé ou ne pas mourir prématurément. Maintenant, je vais relire le texte. Le tabagisme, la cigarette est une drogue. En effet, elle contient de fortes doses de nicotine à laquelle l'organisme devient rapidement dépendant. Certains fumeurs peuvent ainsi consommer plus d'un paquet par jour. Beaucoup de jeunes fument alors que cela est nuisible pour la santé. Le fait de fumer est non seulement dangereux pour la santé, mais cela peut aussi tuer. La fumée d'une cigarette contient plus de 7000 substances chimiques. Parmi ces substances, 69 sont reconnues comme cancérogènes. La fumée aspirée circule dans le corps humain et touche presque chacun des organes. C'est pourquoi le tabagisme affecte la santé et le bien-être des fumeurs. La fumée affecte aussi la santé des non-fumeurs qui y sont exposés. Il ne faut pas commencer à fumer et, si c'est le cas, il est vivement conseillé d'arrêter au plus vite pour espérer rester en bonne santé ou ne pas mourir prématurément. Sous-titrage Société Radio-Canada